yahoo betty bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler donc de mes derniers achats mes achats fait je crois le vendredi 15 un truc comme ça donc du coup sur bordeaux j'ai profité principalement d'une offre promotionnelle qu'il y avait avec les éditions pika on m'achetait déjà 4 mangas et après j'ai acheté une intégralité en 6 tomes et juste au cas où je vais te remontrer la fiche qui est à côté là comme ça j'aurai remontré la vidéo achat vu que c'était pendant une convention et c'est ce tableau qui est donc un tableau réalisé par panda de lune et je te mets bien entendu sur l'instagram dans la barre d'infos si jamais ça peut t'intéresser je vais juste essayer de bien le remettre voilà pour l'instant je l'avais laissé là depuis la vidéo ouverture de mes achats d'animazia tout simplement parce que c'est la vidéo suivante que je filme voilà c'est quelques jours après il y a autre donc j'ai profité d'une offre promotionnelle chez les éditions pika qui parlait d'acheter deux mangas de bluelock pour avoir une figurine en acrylique et comme on pouvait avoir deux personnages différents j'ai tout simplement un petit peu rattrapé mon retard par rapport à la série parce que j'avais tomes 1, 2 et 8 vu que le tome 8 était en collector donc là j'ai acheté le tome 3, 4, 5, 6 il me manquera 7 j'ai le tome 8 et après bon forcément il faudra rattraper la suite mais de toute façon ça c'est un manga que je vais lire là très 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 rapidement parce que il faut que je te le présente du coup si tout va bien dans le mois de novembre donc je vais juste te montrer avec le tome 1 la qualité de dessin si jamais et sache que j'ai fait une vidéo critique enfin un crash test où je te présentais du coup mon avis sur les deux premiers tomes donc voilà un personnage clé je vais essayer de te montrer les pages de foot quand même voilà on va continuer du coup avec mon deuxième achat ah oui d'abord j'ai montré les figurines en acrylique pardon donc on avait Meguru Bachira et on a le personnage clé qui est Yoshi Isagi donc voilà c'est le numéro 11 et le numéro 8 au niveau des maillots de foot ça c'est plus quand tu as lu la série je trouvais ça sympa d'avoir des petites figurines en acrylique et au moins là ça sort pendant que la série est toujours en cours parce que celle avec Attaque des Titans je trouve ça un petit peu dommage qu'ils feuillent acheter des mangas alors que la série était déjà terminée c'était un peu dégueulasse pour ceux qui ont déjà l'intégralité donc là il y a un petit film plastique qu'il faudra retirer je suppose parce qu'il est un petit peu tu vois fade je vais pas le retirer pour l'instant parce que très clairement quand je déménage j'ai pas trop trop envie de forcément si plus vif que ça mais voilà à quoi ressemble le personnage et la deuxième figurine c'est donc avec notre héros Yoichi Isagi je sais pas trop le nom exact à savoir que la série a un animé du coup disponible sur Crunchyroll donc voilà le socle j'espère qu'on aura une autre offre plus tard avec d'autres personnages je trouverais ça sympa que tu vois qu'il y ait une suite en fait même avoir par exemple je sais pas moi le tome 13 en tu vois en édition collector avec juste la figurine en plus pour ceux qui veulent avoir la figurine par rapport à la série je crois que j'ai pas mis dans le bon sens mais c'est pas grave donc en gros ça se met comme ça et voilà t'as ta petite figurine avec ton petit personnage c'est plutôt sympa c'est plutôt stylé et ça fait toujours plaisir voilà sachant que ça d'habitude qu'on voit les miennes je sais pas où il y en a une il y en a une ou pas non elles sont hautes ou elles sont trop basses d'accord par exemple celle-ci que j'ai de Demon Slayer Inezuko tu vois c'est à peu près la même taille et on les achète quand même presque à 10 euros quoi c'est 8 euros ou un truc comme ça 7 à 8 euros selon où tu l'achètes donc ça fait plaisir d'avoir un petit cadeau comme ça je trouve et voilà c'est toujours le petit détail qui fait la différence donc je vais te montrer du coup la deuxième série que je me suis achetée c'est tout simplement le manga Aime ton prochain des éditions Akata ils avaient fait une offre promotionnelle où on pouvait avoir les deux premiers tomes pas gratuitement mais pour pas très cher du coup il y a quelques temps je les avais pris et comme c'est un peu comme dans le thème Halloween slash arsèlement scolaire bah j'ai voulu m'y intéresser donc j'ai lu les deux premiers volumes en format numérique et je voulais continuer en format numérique parce que je me disais plus simple mais impossible d'arriver à me connecter sur mon compte Kubo by Fnac donc du coup bah j'ai tout simplement acheté l'intégrale à Manga 4 j'ai commandé et puis voilà donc voilà à quoi ressemble la couverture du tome 1 je vais te montrer d'abord les couvertures je l'ai même pas fait pour Bluelock tome 2 tome 3 tome 4 tome 5 et tome 6 qui est noir voilà voilà et donc au niveau de la qualité du dessin je vais essayer de ne pas te montrer de page gore bien entendu mais je vais juste te montrer à quel point le manga est malsain et tout ça donc déjà version mignonne voilà voilà j'ai donc acheté 3 Funko Bob à une personne qui en revendait je te mettrai le lien de son compte Vinted et son Instagram en barre d'infos c'est une amie en commun de mon meilleur ami Luffy et donc du coup elle m'en a offert une en plus et voilà donc je vais juste te montrer alors je garde juste le sac sur moi ça sera plus simple pour te les montrer j'ai craqué tout simplement parce qu'elle avait une figurine une Funko Pop de Stitch et comme tu connais ma tu sais que j'aime Stitch donc j'ai totalement craqué c'est donc une spéciale EMP je ne sais plus ce que c'est exactement c'est le Hula Stitch édition spéciale je ne sais pas quelle est la différence avec la version normale mais voilà tout simplement voilà le voici il est juste trop chou et voilà les autres figurines qui sont disponibles je crois qu'elle avait Lilo en 124 il faudra que je re-regarde parce que si elle a la 124 je la prends et après les trois autres qui sont montrées aussi je les voudrais bien mais après je n'ai vraiment pas les moyens pour m'acheter des Funko Pop comme ça donc du coup donc la figurine qu'elle a décidé de m'offrir en plus c'est une figurine qui est de l'univers Harry Potter mais la deuxième histoire avec les animaux fantastiques etc et c'est cool parce que en fait je l'aimais bien c'est Zououou en nom comme ça c'est une espèce de lion en fait voilà je te le montre voilà la boîte à l'arrière et donc le voici il est juste trop trop beau hop ensuite la troisième enfin deuxième pop que je me suis acheté mais la troisième pour la vidéo c'est une Funko Pop oula elle est un petit peu abîmée dessous une Funko Pop du coup de Harry Potter et on est avec celui il ne faut pas dire le nom et c'est une version Pop in a Box exclusive voilà avec l'or de Voldemort et à l'arrière d'autres figurines et en fait à part la 74 et éventuellement ouais si la 73 c'est Serious Black mais bon franchement la 73 et la 74 c'est celle que j'aime le moins et que je n'ai pas spécialement envie d'avoir dans ma collection Harry en pyjama en 79 c'est pas non plus une priorité mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose quand même que j'aimerais bien avoir plus de finger in Funko Pop de l'univers Harry Potter donc pour ce qui est de la dernière Funko Pop c'est une Funko Pop de My Hero Academia c'est pas forcément le personnage que j'aurais acheté en premier mais Osef très clairement là elle était en en plus à aider une copine donc voilà j'ai acheté tout simplement la figurine de Mina Ashido voilà et après ben la 783 je lave bien la 787 aussi et la 789 éventuellement donc Deku la fille j'ai perdu le nom je ne le connais pas par coeur et là c'est trois là que j'aimerais vraiment les autres ne m'intéressent pas spécialement pour celle-ci moi après je sais plus par exemple Deku Bakugo Todoroki et enfin le gars électrique aussi j'ai encore perdu le nom je n'arrive pas à retenir son nom ainsi que aussi le le gars aux cheveux rouges qui solidifie son corps oui les noms je n'arrive vraiment pas trop à les retenir là-dedans ensuite je voulais te montrer j'ai tout simplement pris à Geek in Japan un petit marque-page à leur effigie et il y avait ça aussi en gratuit c'est des cartes postales Jujutsu Geizen voilà et la carte postale aussi c'est en rapport avec Crunchyroll la carte postale Dragon Ball super super héros voilà héros je fais le focus voilà donc voilà et celle-ci je me demande si celle-là la Jujutsu Geizen ce n'est pas celle qu'on avait à vendre nous à Japan Expo donc je voulais vous partager un petit truc aussi que j'ai acheté à du coup Geek in Japan ce sont tout simplement ces petites gaufrettes ce sont des gaufrettes comme celle de Pokémon que j'ai testé dans une vidéo dégustation qui sera sortie le 15 octobre ce sont exactement les mêmes sauf que là on est avec Jujutsu Geizen et donc on a 24 illustrations à avoir de l'univers Jujutsu Geizen donc là on va les ouvrir tout simplement ensemble comme ça tu sauras ce que j'ai eu dans mes dans mes gaufrettes et juste à savoir que donc il y a la même chose avec Pokémon tu as aussi 24 illustrations et j'en ai acheté quand même plutôt pas mal à Animazia je te ferai sûrement un petit post sur Insta ou un petit truc comme ça pour te parler donc des gaufrettes je vais te donner mon avis et je te mettrai une photo avec toutes les illustrations que j'ai eues de Pokémon à savoir j'ai eu deux doubles au passage donc voilà je te montre juste à quoi ça ressemble donc on l'ouvre ça donne ça va il n'y a rien dessous donc ça peut il peut y avoir des mètres qui tombent voilà tu as la petite gaufrette comme ça et on pourrait croire qu'elles ne sont pas du tout bonnes et en fait elles sont super bonnes parce que si je te dis j'en ai racheté c'est pas pour les cartes très clairement mais là oui j'avoue j'ai acheté pour les cartes pour voir qui je pouvais avoir ok alors je ne connais pas encore le nom du personnage parce que moi je vous rappelle je m'étais arrêtée à l'épisode 5 il faut que je reprenne donc voilà le personnage numéro 1 ce qui n'est pas pratique c'est qu'il faut que je remballe tout ça on va poser ça là et pour la deuxième la voici tu pourrais éviter de faire le focus sur le panda qui est derrière moi s'il te plaît putain j'ai ouvert tes côtés euh oui là-bas ah c'est pas la même illustration j'avais pas vu j'avais pas vu c'est pas la même illustration et là c'est le focus sur le panda derrière tout le bien voilà et donc là je me demande qui on va avoir je ne connais absolument pas l'existence de ce personnage même pas en image ou quoi de ce soit donc c'est pour ça que j'ai bugué et c'est celle-ci ou ce personnage voilà n'hésite pas à me mettre le nom en commentaire si tu le connais tu le reconnais mais voilà donc n'hésitez pas aussi à me dire vous quel type de gofouette vous serez capable plutôt d'acheter est-ce que vous seriez plus team Jujutsu Kazen ou team Pokémon quel est ton Pokémon préféré et quel est ton personnage en Jujutsu Kazen que tu préfères je regarde d'ailleurs et toi la punaise tu veux genre pas crever non ? toute seule je veux dire hein juste histoire que tu te marres aussi de mon intelligence j'ai mis mon mougou mougou dedans est-ce qu'à votre avis ça passe avec cette paille ? absolument pas tout va bien cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets dans la barre d'infos toutes les informations en rapport à cette vidéo que ce soit par exemple la boutique Geek in Japan ou d'autres informations comme par exemple par rapport au manga le crash test par rapport à Blue Lock etc je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite aussi pour une autre vidéo à charge je pense enfin quoi que normalement je dois me calmer pour la fin du mois sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure précédente vidéo ici ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux et mon compte d'une tête sur ce à bientôt